Bonjour c'est GuyFox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xalor au retrait PA, Stimmer Feu Sacrier R contre Ekaplip et Nérypsa Sacrier, et on a des codes de 4291, 4179 et 4179. On est sur une très grande map, j'ai pas l'habitude de jouer là-dessus. Le Sacry se joue après moi, ça, ça fait un peu bader. On va partir là-dessus, je pense, une synchro ici. Un cadran là. Je vais lâcher un flou. Un sablier ici. Si le Sacry n'avait pas eu l'initiative juste directement derrière moi, j'aurais peut-être set up une cop, mais une cop avec un Sacry Rire qui joue dans la foulée ça sert à rien. Ok, ça hésite un peu sur le placement en face, ça fait des allers-retours. J'ai pas spécialement check les effets déclenchés en termes de Pre-Tech et autres. Y'a pas l'air d'avoir grand-chose en face. Ok, bon, c'est un T1 un peu bizarre. Avec le Sacry. Qu'est-ce qu'il fait ? Contre cette compo, on va évidemment jouer en Foreuse. La question, c'est je la mets où ? Je pense que je vais la mettre là. On voit Foreuse et Vaud. Je vais Pueras comme ça. Maîtrise d'armes et peut-être une longue vue sur l'Oxel. Je vais venir ici. Ok, bon, la Synchro prend des petits dégâts, c'est pas très grave. On a le Lapin qui est posé, Lenni qui vient se placer bizarrement. Qu'est-ce qu'il veut faire ici ? Booster l'écart en PM peut-être, ouais. Ok. Pas beaucoup d'esquive PA sur l'Eka qui est l'érodeur en face. C'est assez intéressant à noter. Je vais peut-être pouvoir lui mettre un peu de retrait. J'ai pas un gameplay hyper axé sur le retrait, mais si je peux en mettre un peu, ça fait quand même plaisir. Alors, je vais placer ma perfusion, mon épée comme ça. Comment je me mets ? Je vais multipact. Ok, je sais, je vais venir mettre ça là. Perfusion. Et en soit, je vais me faire une petite maîtrise d'ormes. Ce qui ne sert absolument à rien, évidemment. Avec l'épée, on va venir ici. Ça pourra peut-être faire un pivot de téléportation. Là, ce qui est pas mal, c'est que pour l'Oxel, je vais pouvoir booster mon sacré en PA au T2 avec peut-être une momif. Voir peut-être même pas besoin, en fait. Ça va dépendre de ce que fait l'Eka. Je peux momif si j'ai besoin, peut-être d'aller le chercher. Roulette PA. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, Odora et compagnie. J'ai presque envie d'y aller en soi. Je vais faire ça. Je vais me lâcher une Prémo ici. Je vais aller comme ça. J'aurais dû faire un rouage sur le coup du sort. Ça aurait été un peu mieux. Parce que là, le Xel, ok, va se faire un peu bourré, mais avec le sacré, je pourrais le transpo. Et comme ça, je vais go direct sur l'Eka. Ça sera très bien. J'aurais juste du rouage sur le coup du sort et le tour du Xel était correct. Là, j'ai pris l'épée sur le sacré. On est d'accord. Parce que là, le Xel va prendre un peu de dégâts, mais ça devrait être ok. Ok, il ramène ses persos. Ça me va tout à fait. Le Xel va prendre un petit peu, mais ça devrait être fine. Dégâts R, ok. Ok, c'est top 4, mais ça va, c'est gérable. On va venir Evo. Là, je vais pouvoir rush peut-être avec un chalutier. Ouais, ça va être ça. Chalutier, Aspie. Et on est parti sur l'Eka Flip. Malus de dommage aussi. Est-ce que je ne lui ferais pas une marée en soi ? Ça peut être marrant ça. Comme ça, le sacré peut enchaîner plus facilement et je l'éloigne du Xel. Je vais hésiter entre chalutier et Batiscaf au centre de la map, là, mais... Bon. Il va être en retour d'Odora, l'Eka Flip. Il faudra que je fasse gaffe à ça. Est-ce que je n'ai pas moyen juste de le tacler, en fait ? Ok, là, ça, il va quand même vraiment fort sur mon Xel. Peut-être juste le sacrifier, en fait. Genre, je peux y aller comme ça. Sacrifice du Xel. Hop, il prend mon ébène. Je pose la Crocobure. Là, je peux taper son épée. Je tape aussi l'Eka Flip. J'essaie, en général, de ne pas trop sacrifier quand j'ai encore des pre-tech en stock, mais bon. Là, je pense que je suis fine sur sacré. 6000 PV, ça devrait aller à peu près. Double ébène qui est posée sur l'Eka Flip, c'est correct. Il va sur le chaton. Est-ce qu'il va péter mes invoques ? Ce ne serait pas déconnant, mais s'il fait ça, il perd complètement le timing, quoi. Ça veut dire qu'il passe déjà sur la défensive. Ok, IPA, Foreuse ou Cadran ? Il y a deux invoques à tuer, là, de toute façon. Ok, il a tué la Foreuse. Je gère à lui. Moi, j'ai ma Primo de Xel, que j'ai bien anticipée. Avec un peu de chance, le chaton finit dessus. Non, ok. On va y aller comme ça. Là, c'est l'opération Destruction d'Eka Flip. Je vais faire ça comme ça. Là, je peux remettre encore. Les grosses pétrives bien chargées, ça, ça me régale. Je les remets dans la zone de retrait. Je n'aurais même plus le tué à la Synchro, objectivement. Je pense que j'avais moyen de passer le kill, là. Il a tué ma Foreuse, c'est bien vu. Je vais gentiment switch en Batiscaf. Il n'y a pas d'urgence. Alors, le Sacri peut lâcher du débuff. Ah, du sacrifice, pardon. Seulement, là, s'il sacrifie, il sacrifie toute la zone. Ok, il se détaque l'hyper DPA. S'il sacrifie le chaton, je rigole. Ok, il a sacrifié le chaton. On va détruire le Sacrieur. On va détruire le Sacrieur, littéralement. Moi, je suis sacrifié. Il n'y a pas de débuff en face. Le seul perso qui peut être en danger, c'est mon Sacri. A part ça, ça devrait être fine. Je vais venir comme ça. Je vais marrer. Poser un Batiscaf que je vais évo. On va venir selpatre le Sacrieur. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose de plus à faire ? Pas tellement. On va y aller comme ça ? J'ai une 5-croix à mettre en zone. Et le Sacri va pouvoir chercher des zones sur Eka, chaton. Et là, le Sacrieur, il va fondre en face. Ça va être une dinguerie, je pense. La seule question, c'est est-ce que je prends du retrait sur mon Sacri qui n'a pas beaucoup d'eskif P. Il faut le reconnaître. Normalement, là, je suis giga safe. Ok, des gros gros soins qui sortent en face, quand même. Il faut le noter. Je n'ai pas spécialement pu éroder. Est-ce que je vais quand même pouvoir... Je vais avoir du mal à passer quelque chose. On va voir ça. Je vais venir chercher les giga zones. Le Sacri, il va fondre. Il va fondre, mais vraiment... Tel la neige au soleil. Là, c'est les carnages à 2000. L'assaut. Vraiment, le chaton, mollus de réserve, ça régale. Je prends les zones. Zone crocobure encore. Oh, le one turn du Sacrieur. Sur le sacrifice du chaton. Il faut faire attention au sacrifice. Quand tu prends des invoques comme ça, en plus, un chaton a moins 14% de rés. Très, très mauvaise idée de faire ça. Il faut toujours faire très attention au sacrifice qu'on lâche en Sacrieur. Ne pas avoir des entités comme ça, fragiles, dans la zone d'invoe de sacrifice. Sinon, c'est terminé. Et le double ébène sur l'héka flip. Et ça passe en face. GG. Je vais roll back. J'ai une belle synchro, en plus, à caler, là, peut-être. Il est comme ça, je pense. Ça ne me paraît pas trop mal. Eh bien, c'est un joli colis, ça. Surtout, le coup du Sacrieur sur le sacrifice, ça m'a régalé. GG à eux. Bon jeu. Ce n'est pas déconnant de jouer sans pré-tech sur une compo comme ça. Moi, si je jouais du Eni, Sacri et Rodeur, je pense que je jouerais sans pré-tech. Mais il faut faire beaucoup plus attention à la rotation de CD. J'ai d'ailleurs pas de pré-tech sur mon Sacrieur. La pré-tech n'est pas forcément indispensable. Du coup, on passe à 4 313, 4 213 et 4 213 de cote. Voilà. Écoutez, j'espère que ce coliseum vous a plu. Surtout, le bonheur du Sacrieur sous sacrifice. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. À liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.